Donc là on va faire un vol avec FSX en panneur au dessus de Grenoble. On part de l'aérodrome de Soule, je ne sais pas trop comment on dit. Donc ça y est là c'est parti. Donc la vitesse on passe à 20, 30, 40. 60, 80, et là je suis en l'air. Donc là je vais rentrer le train d'étarissage. Et c'est parti pour un vol de plusieurs dizaines de minutes, si le temps s'y prête. Et si j'arrive à trouver des ascendances thermiques sur le vol de pente. Donc là c'est une vue où j'aime bien me mettre comme ça. Ça me permet de mieux suivre l'aérodrome de Soule. Car c'est pas facile car on est dans le compris. Donc voilà. Là on est parti côté nord je pense. Donc il y aura de la musique parce qu'il n'y a pas de son. Et j'ai pas de bandes de son en panneur. Bien que j'en ai fait. J'ai jamais pensé à amener un enregistreur pour pouvoir enregistrer les sons du panneur, du vent, qui s'ouvre dans les ailes, la radio, tout ça. Je ne sais pas, qu'un jour j'y pense et le faire. Donc là on est toujours en remorquage. Donc là on est à plus de 80, entre 80 et 100. Alors je ne sais pas si c'est des kilomètres heure ou des nœuds nautiques. On est à 700 mètres. Donc on va essayer de monter à 1000 mètres à peu près. Et puis les larguer. Et je vais essayer de choper des thermiques de vol de pente. 800 mètres. 200 mètres. Là on est à l'altitude comme ça. C'est plus facile pour moi pour poursuivre le remorqueur. Mais bien que ce soit assez quand même dur. Bien que j'ai quand même plus de 200 heures en virtuel, disons en pilotage virtuel. Mais c'est quand même, j'arrive toujours, c'est toujours dur à faire. 1 000 mètres. Je pense que j'ai bientôt largué. Je crois que j'ai dû larguer à 1500 mètres à peu près ou 1200. On va voir. Voilà. Donc je vais appuyer sur le... Le petit blue jaune. Je suis prêt à appuyer. C'est pas facile à piloter comme ça. Comme dans un peu plein air. On croit que c'est facile. Mais en fin de compte, c'est... Voilà. Là j'ai largué. L'avion remorqueur s'en va, je sais pas où. Et nous, on va aller se promener du côté des falaises du côté de Grenoble. On va essayer de choper du... Des ventes thermiques sur les falaises. Donc là, c'est une autre vue que j'aime bien. Que j'aime bien faire voir. Parce que toujours dans le cockpit, c'est pas toujours intéressant. Et puis, ça permet de voir le paysage. Je pense que les gens qui habitent du côté de Grenoble, tout ça, Et qui font du plein air, ça doit être un plaisir... Extraordinaire à voler dans telles conditions, quand le temps s'y prête. Donc j'ai changé de vue pour faire voir un peu l'environnement. Mais ça porte pas bien. On n'arrive pas à avoir plus de 5 mètres secondes de montée. C'est toujours du zéro. Quelques... L'année de mon mètre, il fait zéro. C'est... Pfff... C'est vraiment pas terrible. Pourtant, j'ai... Je crois que j'avais pris la météo... Statique ou... Mise en... Mise à jour réelle, toutes les 15 minutes. Mais ce jour-là, c'était vraiment pas top. Donc là, on voit, là, à peu près, à 60 kilomètres heure. Je me souviens d'un moniteur qui me disait... Il faut toujours regarder les ailes quand on tourne. Ça, ça m'y restait et gravé. Et même quand je fais du planneur avec effectifs, même si c'est du planneur virtuel, je regarde avec un coup d'aile comme ça pour voir si ça passe. Voilà. Un petit coup d'aile. Un coup à droite, un coup à gauche. Des fois, les accepteurs, ils nous donnent des conseils et ça reste gravé dans le cerveau. Comme ça, au moins... C'est comme le code de la route, ça. Des fois, on oublie. Puis, il faut nous remettre... bien les choses en point pour... Donc là, je suis la falaise, le long de la falaise, mais il n'y a pas de montée. L'animomètre, il n'indique pas grand-chose. Donc là, on est à 1100 mètres. Alors, au fond, c'est Grenoble. Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas ma géographie. Je ne connais pas ces falaises, le nom de ces falaises. S'il y avait une personne qui regarde YouTube et qui regarde mes vidéos pour me dire comment s'appellent ces falaises ou ces montagnes, eh bien, ça m'intéresserait bien pour ma culture personnelle. Donc là, c'est une autre vue avec des planeurs, comme ça. Alors, des fois, c'est assez délicat à faire ces vues-là parce qu'il faut piloter et puis, on ne sait pas ce qui se passe dans le code-pique. Et puis, moi, j'aime bien quand même. Bon, voilà, c'est près des... quand même, des rochers. Alors là, on est dans le cockpit qu'on a déjà perdu presque 100 mètres. Il n'y a pas de vent qui nous supporte. Je n'arrive pas à monter. Ce jour-là, j'ai essayé de faire deux vols. Je n'ai pas réussi, pas moyen de... Donc, tant qu'on est à 1000 mètres, on peut rester en l'air. Mais après, à arriver à 700 mètres, 800, 600 mètres, il faut prendre une décision et puis se poser. Donc là, on a encore du temps. On peut en profiter. Toujours regarder les ailes. Alors, c'est vrai qu'avec FX, c'est quand même... ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas vraiment dans un copic, un vrai copic de planeur et c'est assez dur. Je pense qu'avec des lunettes virtuelles, ça serait peut-être mieux. Ça serait peut-être intéressant de mettre ce genre d'engin sur les yeux et puis de tourner la tête puis voir réellement comme si c'était en vrai, quoi. Peut-être pour un jour, si je peux essayer cet appareil comme ça, si ça marche, je pense que j'essayerai pour voir. Donc, la vitesse est quand même assez faible. On est à moins de 60 km heure, je pense. Et on voit Grenoble au fond et puis les monts. Alors, je ne sais pas. Là, c'est la vallée de Grenoble et toutes les palaises qu'il y a autour. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà une autre vue quand même. C'est assez impressionnant. Donc, là, on voit la rivière qui serpente Grenoble. C'est quand même FSX. C'est un logiciel que j'aime bien quand même parce que c'est quand même... Il faut dire que depuis les années 1988, qu'elle a quand même beaucoup évolué. Et puis, je dois dire que avec ce logiciel, je prends plaisir à piloter par rapport à d'autres logiciels. Et puis, c'est facile à faire des vidéos. Donc, là, je tourne. Je vais me repositionner. Je pense que j'ai bien tourné. Si je me rappelle des leçons de planeur, je n'ai pas fait de voile de pente, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, s'il y a un planeuriste qui fait du voile à voile grandeur et qui voit ma vidéo, qui me confirme mes dires. Là, on est toujours dans cette vallée. Cette vallée, elle doit avoir un nom, mais je ne sais pas. Je ne sais pas le nom de cette vallée. Donc, bientôt, on va voir l'aérodrome où je suis parti et où je vais atterrir. Voilà, déjà presque 800 mètres. J'ai presque perdu pas mal d'altitude. Donc, là, il va falloir bientôt prendre une décision soit on continue, soit on arrête. parce que le voile de pente, c'est quand même un sport qui est assez, on va dire, dangereux. C'est là où il faut prendre des décisions qui sont vites et rapides. Il ne faut pas attendre des heures et des heures pour dire je vais me poser ou je vais continuer ou je vais me vacher. Donc, là, je varie les vues pour donner un petit peu plus de scènes dans mon film. Donc, là, on est à 800 mètres. Donc, j'ai pris la décision de mettre les... en système métrique. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous voyez, l'anémomètre, il est toujours entre 0 et 0. Vraiment, je... je plane. Je ne monte pas, mais je plane. Franchement, des fois, il y a du plus un, mais c'est vraiment ridicule. Ce n'est pas assez pour porter le... pour aller plus haut. mais je pense que, des fois, ça dépend peut-être des heures aussi. Il faut peut-être attendre 13 heures, 14 heures pour que ça porte. Si j'ai... j'ai fait du... du vol à voile alors j'ai essayé le treuillage, le remorquage, mais je n'ai jamais fait de voile de pente. Mais ça me plairait bien d'essayer un jour de faire du voile de pente pour voir comment ça fait. Ça sera une de mes envies. Donc là, on est presque à 700 mètres. Je crois que là, il va falloir prendre une décision pour dire là, je vais tourner. Je pense, oui, je tourne. Je fais un virage, je regarde un petit peu avec mon aile. 700 mètres, c'est... c'est vraiment désastreux. Il y a vraiment... ça ne porte pas aujourd'hui. Cette journée-là où j'ai fait le... le vol, ça ne portait vraiment pas du tout. Il n'y avait pas de port-trans. Donc là, j'ai pris la décision de déterrir. Donc on est à 600 mètres. je sors le train d'interrissage. parce qu'une fois, j'ai vu un petit jeune qui faisait du vol à voile. Il avait été lâché. Ça faisait peut-être un haut de voile qui était lâché. Puis on l'avait mis sur un planeur assez moderne, assez performant. et à l'interrissage, il avait carrément oublié de sortir le train d'interrissage. Et le moniteur, il lui a dit laisse le faire. Au moins, comme ça, il ne faut pas qu'il se trompe. Il va se poser tranquillement et puis voilà. Et puis, il repartira sur un autre planeur où il n'y aura pas de train d'interrissage. Où il y aura un train d'interrissage et puis il refera c'est des petites histoires qui marquent les pilotes. Parce que je l'ai revu ce petit jeune et puis je lui ai dit alors le train d'interrissage on le met ou on ne le met pas ? Il m'a dit ah oui. Alors là par contre, je pense que j'ai commis une faute parce que je sors les AF mais je ne suis pas dans l'alignement de la piste et je voudrais avoir confirmation d'un vrai pilote de planeur. Mais je me pose quand même. Je me pose long mais je me pose bien. Enfin, relativement bien quoi. ça je crois que c'est un de mes défauts sur Fly Simulator j'ai du mal à bien me positionner sur l'axe de la piste. Ça c'est vraiment un problème que j'ai remarqué. Et en plus là c'est vraiment un atterrissage très 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 long je ne suis pas mis la suite mais je ne voulais pas trop me faire engueuler parce que j'avais raté l'atterrissage et puis l'autre départ donc j'ai préféré couper et mettre ce qui était à peu près bon quoi. Donc là j'ai atterri avec les AF sorties donc là on va voir à peu près le résumé du truc du vol donc on est monté à peu près 1500 mètres et après c'est une des c'est qu'un j'ai plané quoi j'ai plané jusqu'où je me suis posé j'ai dû faire je ne vois pas trop clair j'ai dû faire 40 kilomètres 50 40 kilomètres dans la vallée de Grenoble voilà donc c'est la fin de cette vidéo donc là je suis presque prêt à repartir pour un autre bol mais ça ne sera pas une autre fois en espérant qu'il y aura des thermiques pour faire du vol de falaise une fois j'en ai fait un j'ai pu rester presque une heure et j'ai dû faire à peu près 160 kilomètres donc là maintenant je vais vous mettre un petit peu de musique pour augmenter le tout j'espère que ça va vous plaire et puis pour ceux qui volent qui vont voler ce week-end ou et bien bon vol et faites-vous plaisir d'ailleurs .